L'arrivée de l'agent militaire au pouvoir en Guinée a permis la tenue d'un procès historique, le procès du 28 septembre. L'objectif, situer les responsabilités de la répression militaire qui a eu lieu en 2009, répression lors de laquelle 157 d'encore moins personnes ont été tuées, des centaines de blessés et plus de 100 femmes violées. N'est-ce pas un message envoyé par les autorités de transition en faire une justice souveraine ? Car après tout, dans ce procès, on ne juge pas à la CPI, mais bien évidemment à Conakry. Le procès du 28 septembre est une très bonne chose que nous avons salué, parce que, pour une fois, il y a eu une volonté marquée et des initiatives engagées pour lutter contre l'impunité. L'impunité fait partie des gangrènes de la société guinéenne. Tous ceux qui ont parlé et agi au nom de l'État se sont toujours mal comportés vis-à-vis des populations sans que rien ne leur arrive. De sorte que les populations se sentent désespérées parce qu'il n'y a pas de recours possible. Les massacres du 28 septembre ont indigné le monde entier. C'est un crime contre l'humanité. Et le monde s'est mobilisé. Et aujourd'hui, grâce aux efforts concertés, le procès est en train de se tenir. Il nous donne plein d'enseignements. Il y a eu beaucoup de crimes avant cela. Du premier régime jusqu'à maintenant. Et les crimes continuent d'être commis. Et les crimes d'État. Et c'est pourquoi en Guinée, contrairement à ce qu'on fait croire, ce n'est pas un problème entre les ethnies. En Guinée, c'est l'État qui est contre les populations. C'est l'État qui ne fait pas son rôle, qui ne remplit pas son rôle par rapport aux services publics. C'est l'État qui réprime. C'est l'État qui divise. C'est l'État qui manipule. C'est l'État, par le fait de ceux qui parlent et agit à son nom, c'est ceux-là qui posent les mauvais actes contre les citoyens. Les ethnies cohabitent en Guinée. Presque toutes les familles en Guinée sont métissées. Alors, la manipulation consiste à faire croire que les Guinéens sont divisés. Mais en réalité, c'est l'État guinéen qui réprime sa propre population pour des intérêts particuliers. Alors, lorsque des gens ont géré des parcelles de pouvoir, ont eu une certaine autorité pendant un moment donné, le principe de rédivabilité est l'un des principes sacrés de la gestion publique. Lorsque vous gouvernez, vous êtes un décideur, et qu'il y a eu des crimes pendant que vous êtes en responsabilité, vous devez reprendre. Et bien naturellement, la justice doit constituer la colonne vertébrale de la construction de toute société libre. Et le 28 septembre s'inscrit dans ce sens. Ce qui se révèle, bien qu'on n'est pas encore au verdict, on espère que le procès arrivera à son terme, mais chaque jour est un enseignement pour ceux qui suivent le procès. Non seulement un enseignement pour le passé, pour le présent, mais pour le futur. Parce que le 28 septembre doit aussi être un miroir pour nos dirigeants actuels. Qu'ils soient militaires ou civils, les actes qui ont été commis, ce sont des actes qui ont horrifié le monde et qui ont horrifié les Guinées. Des femmes ont été violées en pleine journée. Des enfants ont été tués par balles, tirés à bout de porte, dans un stade, encerclé par les forces de défense et de sécurité. Bien naturellement, la tenue d'un tel procès est salutaire. Il faut attendre que ça se termine pour qu'on puisse voir les verdicts et que l'enseignement, globalement, nous allons en tirer pour se projeter. Et bien naturellement, il faut inscrire les autres crimes d'État dans la même logique, à travers des enquêtes qui peuvent se faire, parce qu'il y a des crimes qui sont imprescriptibles. Les crimes de sang, on ne peut pas se taire dessus. Même si ceux qui étaient en responsabilité sont morts, encore les victimes ont été victimes, mais elles ont des familles. Et la Guinée a besoin d'une véritable réconciliation. Mais la réconciliation en Guinée ne doit pas se limiter au discours politique. Il faudrait de la vérité. Moi, j'ai traité la problématique de la question mémorielle, même dans mon livre, pour dire que ce qui a davantage manqué en notre pays, c'est le traitement de la question mémorielle. Il ne faut pas croire qu'un peuple qui n'est pas à jour par rapport à la question mémorielle peut trouver les bons repères pour son développement. Il faut solder le passé. La manière de solder le passé, c'est par la vérité et par la justice. Parce que les gens en ont besoin. Sinon, à travers les frustrations, la récidive, l'impunité, il n'y a pas de garantie que nous soyons un peuple uni et qui puisse se développer. Donc, en soi, le 28 septembre est un très bon signe, une très bonne initiative, et nous continuons de regarder de près ce qui est en train de se passer et nous en tirerons les conclusions à la fin. Mais je rappelle, à l'instant où nous ne parlons pas plus tard, hier, parce que des Guinéens auraient vendiqué l'électricité, il y en a eu deux encore qui ont été tuées dans les rues de Conakry. Depuis l'arrivée de la jeune militaire au pouvoir, nous en sommes à plus de 20 personnes qui ont été tuées, soit parce qu'elles se sont exprimées dans la rue, parce que simplement, elles ont eu des choses à dire et qui ne plairaient pas à certains. Donc, ça veut dire qu'en dépit du fait que le procès se tienne, il y a encore de la persistance par rapport à la criminalité d'État. Et en principe, ce procès, il devait amener un signal fort pour interpeller les autorités et les amener à prendre conscience que si vous ne faites pas attention, un jour, vous aussi, vous risquez de vous retrouver au même endroit. Et c'est la Guinée qui va perdre à se retrouver irrégulièrement dans des cycles de violences d'État et des procès interminables. Très bien. À présent, nous allons sur la scène internationale. Depuis 2021, la mouvance présidentielle au Sénégal semble avoir lutté de toutes ses forces entre l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaïfaï et de ce moment de son cours, le pandème. Aujourd'hui, l'envie, pardon, de la rupture voulue par le Sénégalais, les Sénégalais semblent avoir triomphé, que vous inspire la stratégie de conquête du PASTEF, qu'elle doit s'en tirer de cette conséquence historique. Je crois que pour tous ceux qui ont suivi le processus récent au Sénégal, on saluait la persévérance du PASTEF, de son leader Ousmane Sonko, qui vient naturellement de Bassirou Diomaïfaï, que l'opinion publique a découvert un peu plus récemment. Ousmane Sonko n'est pas nouveau sur la scène politique. Il a fait preuve de persévérance, de constance et de conviction, en dépit de toutes les difficultés qu'il a eues. Et c'est naturellement, c'est inhérent au combat politique. La jeunesse sénégalaise a toujours fait preuve de maturité. Chaque fois qu'elle a rendez-vous avec l'histoire, elle s'est montrée digne de ce rendez-vous, elle a fait des choix. Mais je crois qu'il y a aussi des circonstances qui ont été déterminantes par rapport à l'élection de Bassirou Diomaïfaï, parce que le Sénégal est habitué à une élection présidentielle à deux tours. Ce qui s'est passé est une sorte de ras-le-bol. Dès le premier tour, qu'un des candidats puisse gagner les élections, ça dénote beaucoup de choses et pas les moindres. Ces circonstances, entre autres, je crois que les Sénégalais se sont sentis frustrés par beaucoup d'actes qui ont été posés par l'ex-président Makissal, dans le sens de la répression de son opposition, incarnée par Ousmane Sonko et ses amis. Également, les décisions de rapport et de beaucoup d'autres décisions ont contribué à créer de la frustration. Donc il y a d'une part le choix objectif, il y a d'autre part aussi le choix par défaut, c'est-à-dire le rejet du système Makissal et de son candidat. Et puisque, vous avez vu, le vote n'a même pas été éparpillé. C'est-à-dire, il y a eu deux candidats qui ont raflé l'essentiel de l'électorat et tous les autres ont été congédiés. Et pourtant, ce sont des candidats qui ont une certaine valeur politique, intellectuelle, qui ont un background connu, tel qu'un homme comme Idis Assek, qui fut premier ministre, qui n'arrive pas à avoir un ou deux pour cent, ça indique beaucoup de choses. Évidemment, le Sénégal, comme la plupart des pays africains, a une population majoritairement jeune. Dans la plupart de nos États, ceux qui ont moins de 35 ans sont aux alentours de 70-75% de la population. Ce qui fait qu'il n'y a pas un projet politique viable qui puisse se faire sans prendre en compte, en priorité, les préoccupations de cette proportion qui est la plus importante de la population. Donc, la jeunesse sénégalaise a montré un ras-le-bol et elle a trouvé en PASTEF une offre politique qui correspond à ses attentes. Maintenant, il y a le discours de la conquête du pouvoir, il y a le discours de la gouvernance. Et tout ce qu'on souhaite à ce pays frère, c'est qu'ils s'en sortent mieux, comme il l'a toujours fait, et que les autres pays africains aussi s'en servent pour ce qui peut leur être utile, comme un bon exemple pour avancer. Toujours est-il que la leçon essentielle qu'on retient, d'abord, c'est que la démocratie reste encore possible sur le continent, dans le sens de donner à chacun la liberté de choisir. Lorsqu'on est contre un projet politique, on doit pouvoir l'exprimer à travers son bulletin. On n'a pas à manipuler le fichier électoral, on n'a pas à manipuler le pouvoir, on n'a pas à utiliser un préfet ou un gouverneur pour lutter contre un candidat. On n'a pas à utiliser des juristes du crime pour éliminer ou accepter un candidat. Il faut que le jeu soit transparent. Lorsqu'il est transparent et qu'il est compétitif, les électeurs y trouveront leur sort. Je le dis souvent, même à mes étudiants, la compétition politique est comme toutes les compétitions. Alors, la compétition politique, je le dis, c'est comme toutes les compétitions. Il faut simplement faire en sorte que ceux qui sont les plus compétitifs puissent avoir la possibilité de se mettre dans le jeu et que les populations puissent arbitrer. Parce que sur la base de la démocratie, le pouvoir appartient aux populations. Et comment ces populations peuvent exercer le pouvoir, c'est à travers des représentants. Et comment on peut faire des représentants ? C'est lorsqu'on a la possibilité d'utiliser son bulletin de vote pour les désigner et éventuellement les sanctionner sur la base du mandat qu'on leur offre. La sanction peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire, elle est négative. Lorsque vous n'êtes pas satisfait, donc vous votez contre. Elle est positive, si ça vous convient. Vous renouvelez le mandat selon ce que la loi a dit. Mais je crois que ce n'est pas trop demandé. Et je crois que les populations africaines et celles de la Guinée en particulier montrent qu'elles sont disposées à pouvoir choisir. Et il faut joser sa maturité en respectant ses choix. Et ça ne peut se faire qu'à travers des élections libres et transparentes. Et ça ne peut se faire qu'à traverser. Et ça ne peut se faire qu'à traverser.